Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est là pour la review d'un produit de Xiaomi disponible sur le marché marocain qui s'appelle le Xiaomi Temperature and Humidity Monitor Clock Du coup voilà le design très basique, on a ici une petite horloge de chevet des plus basiques qui a trois fonctionnalités, l'heure, l'humidité de la pièce où nous nous trouvons et la température de la pièce où nous nous trouvons avec un petit smiley qui peut sourire ou comme on peut le voir ici, faire la grimace lorsque les températures sont trop élevées ou trop basses Du coup voilà un design très basique, avec un écran qui fonctionne avec de l'encre numérique non rétro-éclairée c'est-à-dire qu'on n'a pas d'écran LCD, ça c'est la même texture que sur du papier ou par exemple la texture qu'on peut trouver sur une liseuse par exemple Du coup voilà, on peut trouver ce produit sur le marché marocain pour environ 250 dirhams sur le site officiel de Xiaomi Maroc On peut aussi l'acheter pour un prix similaire sans frais de livraison sur par exemple les boutiques officielles de Xiaomi On peut aussi le trouver sur d'autres plateformes comme Marjan Mall ça dépend vraiment, il faut observer le marché pour voir ça Du coup ici, on peut voir le dos du produit Et on peut voir l'intérieur, je vais l'ouvrir L'appareil fonctionne avec deux piles boutons type CR2032 Les piles ne sont pas fournies avec le produit Voilà, c'est un petit peu compliqué à refermer mais une fois qu'on a appris à faire, c'est bon Voilà, et voilà le travail Du coup voilà, un produit avec un design extrêmement élégant très discret, très moderne comme on a l'habitude avec Xiaomi On va jeter un petit coup d'œil sur le packaging Du coup voilà, un packaging simple et efficace comme d'habitude avec les produits de Xiaomi Lorsqu'on l'achète au Maroc sur une source officielle on a même 3 mois de garantie offert avec Du coup voilà, on voit un petit design de l'horloge Xiaomi Temperature and Humidity Monitor Clock Voilà, quelques documentations ici On a ici, voilà, fonction température, humidité Connexion intelligente, tout ça Du coup la boîte, une fois qu'elle est ouverte une fois qu'elle est ouverte, elle est décelée on ne peut plus la refermer Du coup à l'intérieur, on retrouve bien sûr l'horloge On a le mode d'emploi et la fiche de sécurité La paperasse habituelle Et on trouve également une chose intéressante C'est les différents produits disponibles avec Si on a le choix lorsqu'on l'achète Soit, comme je l'ai fait moi pour ma chambre C'est de mettre un petit pied comme ça pour pouvoir le fixer Qui est fourni bien sûr dans la boîte Avec même un petit point pour pouvoir bien le fixer Ou on peut également avoir l'option de mettre un aimant dessus Pour par exemple pouvoir l'accrocher sur un frigo Ou un autre support métallique A noter que quand vous achetez ce produit Réfléchissez bien à l'avance à ce que vous voulez faire Parce qu'une fois que ça sera collé Ça sera très difficile à pouvoir changer Du coup voilà, on a vu le packaging On a vu l'horloge Maintenant on va voir une de ses fonctionnalités C'est tout ce qui est fonctionnalités de connexion Du coup on va regarder ça Je vais vous déverrouiller mon téléphone Voilà Et ensuite avec l'option Attendez je vais vous ouvrir ça Tchouk tchouk Attendez il faut que je retrouve ça Voilà Avec l'option Xiaomi Home Qui malheureusement n'est pas une option On peut pouvoir se connecter à l'horloge Du coup Voilà il se connecte par Bluetooth Avec l'horloge A noter également Et ça je trouve quand même que c'est plus un défaut qu'autre chose Je vais mettre plus de luminosité sur mon téléphone C'est plus un défaut qu'autre chose C'est que Xiaomi oblige Pour la configuration de cet appareil De se connecter la première fois par Bluetooth C'est que son téléphone avec l'application Xiaomi Home Il n'y a pas par exemple de bouton Ou de quoi que ce soit Qui nous permet de régler l'heure par exemple Directement sans avoir besoin de téléphone Je trouve que c'est un défaut Parce que tout le monde n'a ni l'envie Ni les compétences pour pouvoir manier un smartphone par exemple Je donne par exemple un exemple Avec les personnes victimes d'analphabétisme numérique Ou les personnes âgées etc Voilà Je trouve ça assez dommage De ne pas avoir de fonction Pour pouvoir le configurer Sans téléphone Et même par exemple Une fois que Lorsque les piles se déchargent Qu'on est obligé de les changer On est obligé de remettre l'heure avec son téléphone Surtout que les fonctions Disponibles avec l'application Xiaomi Home Sont assez limitées quand même On a juste un relevé des températures Et de l'humidité Voilà A part garder un petit historique Ça ne sert pas vraiment à grand chose En tout cas voilà C'est tout pour cette review d'aujourd'hui J'espère que ça vous aura plu Et je vous souhaite à tous une bonne journée Sous-titrage Société Radio-Canada